Quand notre centre de la Nouvelle Orléans est devenu trop petit pour tous nos pitbulles, il a fallu résoudre le problème de place. Il fallait trouver où mettre tous les nouveaux chiens qui arrivaient. On a plusieurs sites à présent et le plus récent se trouve dans la paroisse de l'Assomption. C'est dans le Bayou. Le souci, c'est qu'il faut trouver des employés. Tu le veux ? Et voilà. Il y a deux mois, Maria m'a présenté un de ses amis. Il venait de traverser une période difficile et il avait besoin de remettre sa vie sur les rails. Je sais, je sais. Tu veux tes friandises ? Brian a un coeur gros comme ça. Depuis que je le côtoie, j'ai pu apprécier à quel point il se passionne pour ses chiens. Il est très attentionné, il s'investit à 100%. Je pense qu'il correspond exactement à ce qu'on recherche. T'es une charmeuse, toi. Depuis que je suis gamin, le courant passe avec les chiens. Il y avait des chiens chez moi et j'ai toujours senti de l'amour de leur part. Ils sont toujours là pour toi. Ils ont des sentiments, ils sont contents de te voir le matin. T'es ma chérie d'amour, toi ? Oh ouais ! C'est vrai ! C'est la fête quand tu entres dans la cage. Je sais, regarde. T'es prête ? Je ressens plus d'amour chez les chiens que chez certains de mes amis. Je t'aime, t'es un ange. Brian est profondément attaché aux chiens dont il s'occupe. Il en prend soin comme si c'était les siens. Je te dis bonjour ? Voilà. Quand j'embauche quelqu'un, ce n'est pas l'expérience qui compte. Il faut que la personne ait du cœur et qu'elle se soucie vraiment des chiens. C'est fondamental pour travailler à Villa Lobos. Mettez le grillage contre le mur. Je ne veux pas qu'il puisse se chamailler. D'habitude, les nouveaux employés commencent dans notre centre de la Nouvelle Orléans pour apprendre les ficelles. Mais on manque cruellement de monde à la paroisse de l'Ascension. Alors Brian va y travailler. On va l'intégrer à l'équipe. J'aimerais t'envoyer dans le bayou. Tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas. Alors si tu veux bien aller là-bas, à notre annexe, ce serait vraiment super. Pas de souci. Ce sera des journées de 12 heures. Je sais. D'accord. On pourrait croire que c'est plus reposant de travailler à l'annexe. Parce qu'on se voit à la campagne, au grand air, à jouer avec les chiens, dans le jardin. Mais ce n'est pas du tout ça. Les chiens d'ici ont souvent enduré des choses encore pires qu'en ville. C'est dur. Il y a vraiment de quoi craquer. On fait comme ça ? Oui. C'est parti alors. Oui. À moi le bayou. À toi le bayou. C'est bon. C'est parti. C'est parti.